Donc on va vous parler cet après-midi des polices. Sous-maqo es-moravé, avec un expert en la matière, parce que je pense que c'est M. Police en France. Après notre ministre de l'Intérieur, évidemment. Donc je vous redemande d'applaudir bien fort Jean-Michel Laurent d'Extensis. Donc bonjour à tous, bonjour messieurs, bonjour mesdames. Donc je vais vous parler des polices sous Mac OS X. Donc j'ai fait une présentation qui est assez courte, parce que je n'avais pas forcément la tête à ça, mais je vous ai fait une petite présentation avec les polices qui sont installées que par Mac OS X. Bon, il y avait, et par les différentes applications qu'on peut installer par-dessus les Mac. Je ne parle pas des logiciels que moi je vends. Donc si vous avez des questions par rapport à ça, vous m'en parlez après, ou vous m'en parlez au niveau des questions-réponses. Si vous avez des questions pendant la présentation, vous n'hésitez pas à me les poser. J'aime bien quand c'est un peu interactif. Donc vous n'hésitez pas. Donc on va commencer. Polices requises. Donc toutes ces polices sont requises par le système d'exploitation pour fonctionner. Donc elles se trouvent toujours dans le système libre et fonte. Celles-là, on les laisse automatiquement dans le système. Pour ne rien vous cacher, dans ma présentation, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est de colorer les noms. Donc ne m'en voulez pas si à la fin vous dites, ah c'est nul cette présentation. J'ai fait quand même du travail. Donc les polices core web. Donc les polices core web, c'est... Alors si vous... Alors je fais une... Je coupe là. Si jamais vous voulez une copie de la présentation, vous me le dites. Je vous enverrai. Je vous enverrai les liens qu'il faut pour les polices de caractère. Donc les polices core web, c'est des polices que Microsoft a créées en 96 qui sont nécessaires pour certains navigateurs. Il faut qu'elles soient dans le système pour qu'elles puissent fonctionner. Donc là, vous avez la liste des polices. Donc des polices qui sont vraiment nécessaires pour l'affichage et dont la comique sans MS, bien sûr, que tout le monde aime, particulièrement moi. Donc c'est vrai que cette police de caractère qui est vraiment une police exemplaire doit figurer dans le système d'exploitation. Donc celles-là, il faut les laisser. La plupart du temps, elles sont protégées par le soundboxing, par le bac à ça. Il faut donc les protéger. Les polices Microsoft Office 2016, donc pour les vieux comme moi, comme je pense beaucoup de monde ici, on avait Microsoft Office 2011, on avait un dossier Microsoft qui se trouvait dans le dossier Bibliothèque Fonte. Et là, maintenant, on ne l'a plus parce que c'est toujours pareil, bac à sable, protégé par les applications. Donc ces polices, elles ne se trouvent plus dans le dossier Bibliothèque Fonte, elles se trouvent au sein des applications. Donc vous faites afficher le contenu des packages et puis automatiquement, vous verrez le dossier Fonte. Si vous voulez protéger ces polices de caractère, vous allez donc afficher le contenu package et vous allez donc pouvoir prendre ce dossier Fonte qui se trouve dans chaque application, du dossier Microsoft Office, et vous allez pouvoir donc les mettre dans vos gestionnaires de police, si vous en avez un, si vous en avez utilisé, ou alors les mettre, les sauvegarder sur un réseau pour que ça fonctionne bien. Donc là, c'est Microsoft. Les polices Creative Cloud 2016, 2019, pardon. Alors, Creative Cloud 2019, ça aussi pareil, ça change tous les ans. Creative Cloud 2019, ils nous les installent maintenant avec Adobe Fonte X-Type Kit. Donc avant, on avait, avec la CS6, on avait des polices, on avait à peu près 160, des polices en OpenPype qu'on pouvait utiliser dans n'importe quelle application parce qu'on avait à licence. Donc, Creative Cloud 2019, les polices sont stockées par Adobe Fonte, Type Kit. On avait Creative Suite 2006, Creative Suite 6, par exemple, je mélange dans les numéros. Dans la Creative Suite 6, on avait à peu près 160 polices de caractère qui étaient des formats OpenType qu'on pouvait utiliser dans n'importe quelles applications. Maintenant, on ne peut plus. Donc, il faut automatiquement, en plus, Adobe a pris une... Je ne sais pas qu'il n'y a personne de chez Adobe. Tu peux lâcher, vas-y. Adobe a pris une mauvaise habitude d'effacer. Donc, quand on installe une nouvelle Creative Cloud, il nous efface les polices qui avaient été installées auparavant. Donc, si jamais vous avez encore la Creative Suite 6, vous sauvegardez bien vos polices, vous les mettez ailleurs. Comme ça, vous avez la licence pour les utiliser. Vous pourrez toujours les utiliser et les remettre en production après. C'est des polices OpenType. C'est des polices qui sont riches en fontes, riches en glyphes. Et donc, c'est vrai, autant les garder si vous avez une licence de la Creative Suite 6. Donc là, je vous ai mis un lien qui vous... Pour les polices de la Creative Suite, et c'est vrai que vous allez pouvoir... Les... Une petite télécommande, on peut s'écouter. Oui, la main, c'est bien. J'ai un grand bras. Donc, les autres emplacements de police, donc là, je pense que vous les connaissez tous. Je parle à des experts. Donc, tout ça... Mais si toi, quand même. Mais si toi. Ah bon ? Oui. Qui n'est pas un expert ? Ah ! Ah ! Ah ! Moi, toi, non. Donc, tout ça, vous avez donc des polices de caractère. Vous avez des polices de caractère de la suite iLab, des polices de caractère de la suite iWork. Et ces polices de caractère sont des polices qui sont riches en glyphes et riches en bons caractères. Donc, c'est des bonnes polices de caractère. Donc, c'est vrai que il faut faire attention. Souvent, ces polices de caractère ne sont pas chargées par le système quand au démarrage. Donc, il faut bien sûr... Soit on les met dans nos dossiers système, dossiers bibliothèques fontes, soit on les met dans le dossier utilisateur fontes, soit on les met dans SuiteKS ou dans Universal Tab Server ou dans d'autres. Oui, parce que le point important, c'est par exemple, Apple Font, c'est n'utiliser que par les suites iWork. Oui. D'accord. Les polices en conflit avec celles de macOS. Donc là, on a certaines polices qui sont fournies par macOS avec des noms PostScript. On veut utiliser des polices OpenType. Donc, on va pouvoir les remplacer. Donc, vous allez pouvoir remplacer la Courrier des Fontes, la Genéva des Fontes, la Monaco des Fontes, la Symbol TTF, la Times.des Fontes, avec des polices qui peuvent... qui ont les mêmes glyphes. Donc, bien faire attention aux glyphes et bien faire attention, donc, à la dénomination de la police par d'autres polices de caractère qui ont... qui s'appellent, bien sûr, courrier, mais courrier.otf ou Genéva.otf, si vous la voulez. L'Helvetica, donc, qui est vraiment une police de caractère utilisée par 99,99% des agences, l'Helvetica et l'Helvetica Neuyeux, on ne peut pas la supprimer. On peut la supprimer si on veut, mais je conseille de ne pas la supprimer. Je conseille d'utiliser une autre police Helvetica. Les Helvetica, il y en a 500, voire plus. Donc, on va prendre une Helvetica. Moi, je conseille l'Helvetica Pro Standard de chez Adobe ou de chez InnoType et on va donc utiliser ces polices qui sont des polices OpenType. Là, c'est des défontes, donc il n'y a pas autant de glyphes qu'il peut y avoir que dans une police OpenType. Donc, on va activer l'Helvetica défontes du système, on la laisse dans le système et on prend une autre police de caractère si jamais il y a... on a besoin de cette police de caractère. Donc, voilà. Donc, là, on a... Je vais presque finir ma présentation. Vous voyez, c'est assez rapide. Donc, là, on va rentrer dans l'analyse des polices avec le livre des polices. Donc, vous voyez, je ne parle pas de fonds de docteur ou de sud-caise ou d'UTS. Je parle du livre des polices. On peut analyser les polices avec le livre des polices. Donc, ça, ça peut être une première étape à faire avant l'intégration de polices différentes. Donc, si vous voulez analyser vos polices, il suffit d'ouvrir le livre des polices, sélectionner les fichiers, valider les fichiers et là, on sélectionne plusieurs polices et automatiquement, donc, on aura un rapport si les polices ne sont pas correctes. Donc, c'est la première étape à faire pour l'analyse des polices. Le problème des polices de caractère, c'est que ces polices de caractère peuvent être corrompues. Donc, si elles sont corrompues, elles ne vont pas s'afficher correctement. Donc, si on veut éviter ça, quand on travaille avec un grand nombre de polices de caractère, il faut bien sûr valider les polices avant. La police serait corrompue ? Certaines polices de caractère peuvent être corrompues, ouais. Après, je parle bien de police de caractère. Je ne parle pas de police. Je vais employer le mot fonte. Après, avec tous les... Donc, où télécharger une police ? Donc là... D'affonte ? Non ! Surtout pas ! Est-ce qu'il est là ? Non, il n'est pas là. Alors, si vous voulez télécharger une police de caractère, je vous déconseille d'affonte. Pourquoi je vous déconseille d'affonte ? Parce que déjà, premièrement, c'est des polices. Souvent, je crée la police Helvetica, par exemple, on va dire. Et sur d'affonte, je peux trouver des copies d'Helvetica. Donc, ces copies d'Helvetica, bien sûr, elles ne sont pas du tout légales. Après, un autre problème avec d'affonte, c'est que souvent, il manque des glyphes. Donc, il va manquer le E, il va manquer le A, parce que c'est des polices en mode démo. Mais, voilà. Les accents sur les caractéristiques. Les accents, des glyphes qui manquent et qui ne sont pas corrects. Donc, il faut vraiment faire attention. Alors, moi, j'ai quelque chose à vous demander. Parce que c'est vraiment mon cheval de bataille, mon angle d'attaque, c'est le respect des licences de fonte. Donc, certains d'entre vous travaillent dans des agences de communication. Certains d'entre vous ont des clients qui sont des agences de com. Je n'ai pas du bon badge. Donc, achetez des polices de caractère. S'il vous plaît, achetez-les, parce que c'est des œuvres d'art. Et c'est vrai qu'on est censé acheter les polices avec lesquelles on travaille. Donc, d'affonte, c'est bien, mais ces polices, elles sont corrompues. Ces polices, elles sont copiées. Donc, on va plutôt utiliser des sites qui sont plus ou moins optimisés. Donc, Fontsquarelle et Fontspace qui sont des polices. Donc, Fontspace, c'est des polices gratuites. Fontsquarelle, c'est des polices qui sont payantes. C'est des deux sites qui sont vraiment très intéressants. Après, vous avez Production Type. Pourquoi j'ai mis Production Type ? Parce que Jean-Baptiste, c'est un bon pote et que je l'ai mis. Après, ça peut être Fontshop, ça peut être n'importe quel site. Là, Production Type, c'est des polices payantes. Et c'est vrai qu'une police de caractère peut coûter 5 euros ou peut coûter 5 000 euros ou voire beaucoup plus. On a fait une police de caractère pour Louis Vuitton qui leur a coûté 250 000 euros. un usage uniquement exclusif. C'est donc une police, si je ne me trompe pas, c'est la Futura. Ils n'ont justement que rajouté le petit glyphe élevé et puis la petite fleur de Louis Vuitton. Mais c'est vraiment un usage exclusif pour Louis Vuitton. Et donc, Louis Vuitton n'utilise que cette police de caractère en interne. Donc, tous les logos sont faits avec la police Futura, Louis Vuitton. Et donc, c'est vrai qu'une police de caractère peut vraiment coûter vraiment très cher. Pourquoi elle coûtait très cher chez Louis Vuitton ? Parce qu'elle était faite en multilangues. Donc, ils ont besoin, ils ont exactement besoin de la même police de caractère que ce soit en japonais, en chinois, en américain, en grec, bref, dans toutes les langues. Et donc, c'est vraiment très important d'acheter ces polices de caractère parce qu'on va respecter justement ces licences de fonte. Donc, moi, je vous demande vraiment ça de manière assez... Juste peut-être pour en ajouter un truc aussi sur le fait que, légalement, vous pouvez être attaqué si vous utilisez une police sans être autorisé par le caractère. Bien sûr. Et qu'il y a eu des cas très chers à certaines agences de pub qui ont utilisé des publicités sans utiliser la... Si on parle d'un exemple très précis en France, il y a le logo Adopi. Le logo Adopi, quand ils ont présenté le logo Adopi, ils avaient utilisé une police qui venait de France Télécom à usage exclusif et c'était Jean-François Porcher qui avait fait la police de France Télécom qui s'en est rendu compte et qui l'a diffusé largement en disant « Attention, vous utilisez une police de caractère qui est à usage uniquement exclusif de France Télécom. » Donc, ils ont dû tout de suite refaire le logo le jour même avec une police qu'ils ont acheté le jour même. Adopi, c'est pas mal. Donc, je ne sais même pas si ça existe encore. Mais, bon, bref. Je pense qu'il y aura un ou deux agents qui bossent dessus on se crée dans une cave quelconque au secteur de la culture. Voilà. Je pense aussi. Donc, voilà. Il faut vraiment faire très, très attention. Vraiment acheter les police de caractère. Je suis allé il n'y a pas longtemps à Lille dans une petite agence de com' mais assez connue dans le quartier, dans le coin. Et donc, je fais l'installation de suite Castim-Sync et tout le bordel et puis je leur dis « Allez, les police de caractère quand vous les achetez, vous les mettez là. » Et d'un coup, j'ai vu une dizaine de regards devant moi me regarder et me dire « Achetez ? » Je lui dis « Ben ouais, on achète une police de caractère quand on l'utilise et quand on la met en production. Si vous faites une affiche, vous devez utiliser des polices que vous avez achetées, que vous avez sous licence. » Et bien sûr, ils n'en avaient acheté aucune. Donc, ce n'est pas les seuls, il y en a beaucoup qui n'achètent jamais une seule police de caractère. Donc, vraiment là-dessus, vous achetez et si vous voulez gérer les licences de fonte, vous utilisez Universal Tab Server. Donc, Bien joué, bien joué. Donc, questions-réponses. Vous voyez, c'est rapide. Merci, déjà Jean-Michel. De rien. Merci à vous. Les questions, les réponses ? Je ne sais pas comment ça marche. Il vaut mieux qu'ils posent des questions que tu donnes des réponses. D'accord. Comme Georges Marchais te rappelle dans le sketch. Pareil. Tu viens avec les questions, tu as tes réponses. Des questions par rapport à l'usage des polices, tout ça. Tout est clair pour vous ? Je peux vous interroger ? C'est beau. C'est génial. Surtout, moi, je pense qu'il est important de rappeler, c'est que les polices, c'est du logiciel. C'est ce qu'il m'avait dit une fois, effectivement, c'est soumis à une licence logicielle qu'il faut accepter et vous ne pouvez pas faire n'importe quoi avec vos polices et ça reste un élément qui peut perturber un système. Donc, c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. On a tendance peut-être à se protéger à l'heure actuelle sur macOS que dans le passé mais c'est vrai qu'une police peut poser des problèmes dans un logiciel. Une police peut toujours poser des problèmes dans un logiciel surtout quand celle-ci est corrompue après. Il y a une corruption de police. Attends, on se l'a dit, cas concret, tu parlais par exemple des polices qui migrent dans les dernières années. Une fois, en 2003, chez un client, je se trouvais avec une version de Helvetica, j'ai regardé la licence, le fichier datait de 1987. Ouais. Donc, vous imaginez que sur un macOS, et j'ai regardé le dossier de police, bon, il manquait trois quarts des polices des versions écran de la police post-script, c'était une catastrophe. Donc là, on a profité, on a mis au carré. Mais c'est vrai que ça peut être du coup, on s'est cassé à la tête pendant quelques semaines à se comprendre pourquoi ça a bloqué. On a des clients, par exemple, si je prends l'UNESCO, qui a, c'est l'UNESCO, ils achètent leur police de caractère, ils ont un coffre-fort, un véritable coffre-fort pour stocker leur police de caractère. Et donc l'UNESCO, ils ont, je ne sais pas, 60 000 polices de caractère qu'ils ont achetées. Et c'est vrai qu'ils ont des polices qui peuvent être, qui datent de Matusalem, mais qui fonctionnent toujours. Donc c'est vrai que là-dessus, ils peuvent poser aussi problème. Donc là, je vais juste vous montrer un dernier slide. C'est, je partais, j'étais en train de faire ça et puis mon copain partait, il était dans le taxi et il me dit sur quoi tu travailles ? Je lui dis, je travaille sur les polices de caractère, la présentation que je vais faire. Il me dit, oh, tu leur dis ça. Voilà, donc je me suis dit que c'était une bonne façon de conclure la présentation. Donc il y a plusieurs types de fontes avec des formes différentes. Certaines sont belles et d'autres sont moches, dont encore sont parfaitement illisibles. Voilà, ils voulaient que je vous parle des polices de caractère en fonction de leur lisibilité et puis voilà. Donc c'est juste histoire de, pour finir, ma présentation. Et puis il y a Comixant. Et puis il y a Comixant, puis il y a Comixant, puis il y en a d'autres, il y en a plein d'autres. Après, Comixant, je vous le dis souvent, c'est pas que, le problème c'est qu'on l'utilise souvent mal. Après, elle peut être utilisée sur une carte. Bon, elle est très moche. Bon, là c'est l'expert qui a parlé donc elle est très moche. Elle est vraiment très laide. Bon, je change tout mes diapos pour demain quoi. Ouais, essayez d'utiliser autre chose comme polices de caractère. Il y en a tellement des belles et tout qui sont gratuites en libre d'ordre droit donc allez-y. Allez-y. Super. Merci encore Jean-Michel. Merci à vous. On va vous dire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada